Voice of Cameroon, la voix de l'espérance. La publication du journal Le Soir est entourée cet après-midi du 28 mai 2022 à Ngôna de l'ultime affection de ses confrères, venu l'enterrer et compatir avec sa famille sur laquelle plane le deuil depuis le 27 avril 2022. La corporation à laquelle il a appartenu plus d'un quart de siècle pleure un journaliste affilié à la débonéreté, opposant un sourire amusé à toutes les aspérités du métier et qui n'a point cédé à la lassitude sur les routes de l'information qu'il a assidûment fréquentée. Le sourire auquel allusion est faite ici ne dissipe pas le professionnalisme. dont était enduit son travail au quotidien. C'est un journaliste aguerri, rompu au rouage de la profession, madré d'éthique et de déontologie dans l'écriture et qui a, toute sa carrière durant, refusait de céder au journalisme d'opinion. Le souvenir d'un professionnel talentueux, enduit de déontologie. Amand Bianda était ce directeur de publication qui savait gérer à la fois des contenus qui pouvaient être favorables à l'opposition, je prends la parole ici en tant que politique, mais aussi des contenus qui pouvaient venir du pouvoir. Donc pour moi c'est vraiment quelqu'un qui pratiquait le journalisme dans les normes de l'art, véritablement. Le premier souvenir c'est celui qui est partagé, c'est que c'est un gars qui n'a pas voulu faire dans le désordre. Il a mis sur pied un titre qui nous rendait fiers, parce que vous savez lorsque nous formons des jeunes gens, des jeunes filles, nous avons cette fierté de savoir que le produit qu'il met sur le marché, que ce soit en audiovisuel ou en presse écrite, répondent au canon professionnel. Alors nous étions, je suis de ceux qui ont été très fiers, n'est-ce pas, d'avoir contribué à sa formation lorsque vous lisez un de ses titres. Ce n'était pas des titres de caniveau. Donc il n'a pas fait une presse de caniveau, il a fait une presse sérieuse. C'est aussi un chef d'entreprise à qui hommage est rendu ici en Gona. Ses anciens employeurs, avant l'aventure le soir, saluent la mémoire d'un travailleur qui cumulait compétence à la tâche et fidélité au patron. Oui, je fais la connaissance de ce garçon, je crois, aux années 80, je crois, 87, où je suis ami à M. Bosco-Tchoubet de TBC, lorsque j'arrive à l'été commerciale. Alors il m'a d'abord admiré comme grand karatéka, et nous avons tissé des relations, et sa façon de parler au micro m'avait beaucoup intéressé, et je l'ai pris un tout petit peu comme communicateur. Donc il fait déjà la publicité de mon entreprise, qu'on appelle Champion Sécurité, parce que je suis le PDG de Champion Sécurité. Je crois, en un laps de temps, il va me rapporter, je crois, quelques contrats. Les obsèques d'Amand Bianda, comme un mal pour un bien, ont été un exercice à l'épreuve duquel la solidarité entre praticiens de la presse a été évaluée. Un chorus d'unanimité que l'on aimerait voir se répéter, et pas toujours dans de tristes circonstances. Je félicite les confrères qui sont venus ici aujourd'hui. Si nous pouvons être solidaires, comme nous l'avons été aujourd'hui, au deuil d'Amand Bianda, nous ne serons pas abandonnés. Parce que nous voyons souvent, dans d'autres services, les gens assistent leurs collègues, qu'on continue de ces gens. Parce qu'avant, on avait souvent des deuils, les gens préféraient aller dans les reportages, qu'ils pouvaient les rapporter un peu. Mais au deuil d'épreuve, le soir, M. Amand Bianda, nous avons été solidaires. Amand Bianda, le journaliste, l'entrepreneur, le patron de presse, mais aussi le fils, le mari, le père. Bref, un être cher. Que la famille Bianda pleure et que personne n'est prêt à oublier. Ne dit-on pas que la mort n'efface pas l'amour. Je commencerai d'abord par vous remercier de votre arrivée ici et puis du mouvement que vous faites autour de ce dossier d'Amand Bianda, qui est mon fils, vous voyez que je ne parle pas au passé, qui continue à être mon fils et qui resterait mon fils. Et vraiment, j'ai beaucoup admiré ce corps, le métier, le journalisme. J'ai apprécié la façon dont l'événement se présentait. J'accepte ça, M. Amand Bianda. Et je veux prier pour le repos de son âme, que le Seigneur pardonne ses péchés et qu'il accueille auprès de lui. Et j'aimerais aussi prier Dieu afin qu'il raccompanne chacun chez lui. Et merci. L'humus de la terre d'Onguna s'est donc refermé sur la dépouille, mais pas sur le souvenir d'un homme qui a gravé ses actions dans les cœurs et qui poursuit son cursus parmi les étoiles, écrivant désormais dans les pages les plus belles du ciel.